La motricité est essentielle au développement de l'enfant, car celui-ci apprend et grandit grâce à une interaction active avec son environnement. Les actes moteurs de l'enfant contribuent à sa perception, lui donnent les moyens d'acquérir des connaissances, mais aussi d'interagir avec ses pairs. L'enfant a besoin d'expériences motrices afin de faciliter son interaction avec le monde. En effet, de nouvelles habiletés motrices apportent de nouvelles opportunités pour agir et apprendre. Par exemple, lorsque l'enfant est capable de tenir assis en équilibre, ses mains ne servent plus d'appui, mais sont libérées pour manipuler les objets, soit en les sous-pesant, en les pressant, en les tournant. Comme le développement apporte des changements continuels chez l'enfant et que son environnement change en permanence, il comprend très vite qu'il doit s'adapter. Il comprend que pour agir, la meilleure option n'est pas d'apprendre des solutions motrices toutes faites, car elles deviendront dépassées très rapidement. Par exemple, si l'enfant marche sur ses deux pieds, l'option d'aller chercher un jouet en marchant à quatre pattes n'est pas aussi efficace et devra être remplacée. Donc c'est vraiment avec ses expériences motrices que l'enfant apprend à choisir ce qui est le plus pertinent pour répondre à son environnement. Considérant ceci, nous avons voulu explorer les effets positifs de la motricité sur le développement cognitif, en menant une recherche auprès de plus de 100 enfants québécois âgés de 7 ans. Nous avons découvert que les enfants qui obtenaient les meilleurs scores dans les tâches motrices étaient aussi ceux qui obtenaient les meilleurs scores à des tâches de lecture et de mathématiques. Nous avons compris, grâce à cette recherche, que la motricité n'exerçait pas une influence directe sur les apprentissages scolaires, mais une influence indirecte, car elle influence les fonctions cognitives comme la mémoire de travail, les capacités de raisonnement qui sont très importantes pour les apprentissages scolaires. En conclusion, donnons le temps aux enfants d'apprendre à travers leurs expériences motrices, surtout pendant la petite enfance, car c'est pour eux une des meilleures façons d'apprendre et de se développer.